Hello les beautifuls, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai découvert une manière d'appliquer les soins et un soin qui est particulièrement intéressant si jamais vous avez des cheveux qui sont secs, qui sont déshydratés, dénutris, etc. C'est extrêmement facile d'usage, c'est extrêmement facile d'application, comme vous pouvez le voir c'est extrêmement facile à rincer également malgré tout. J'ai trouvé cette technique sur internet et c'est une technique qui est utilisée en fait par les femmes tchadiennes. Elles ont les cheveux crépus bien entendu sauf qu'elles ont les cheveux extrêmement longs et extrêmement beaux et extrêmement forts. C'est dû aux soins qu'elles utilisent bien entendu mais également à la manière dont elles utilisent les soins et aujourd'hui je vais vous révéler tous leurs secrets. Je suis pratiquement certaine que vous ne connaissez pas cette manière là de prendre soin de vos cheveux, que vous ayez les cheveux crépus ou non d'ailleurs. Vu que comme vous voyez, moi c'est pas du tout mon cas et j'ai essayé et franchement ça marche du tonnerre. J'ai les cheveux qui sont vraiment très doux, qui sont bien démêlés, très soyeux également. J'espère que ça se verra bien à l'image mais en tout cas j'ai les cheveux vraiment, ça leur a fait un bien fou pour la rentrée. C'est vraiment un super super soin pour appréhender le changement de saison. Donc c'est parti pour les secrets, c'est parti pour le tuto. Alors la technique que je m'apprête à vous expliquer ça s'appelle le chébé. Le chébé normalement c'est le nom du soin qu'on utilise. C'est une plante, enfin précisément une graine qui est réduite en poudre. Bien entendu moi je suis en France et je ne suis pas autre chade donc je n'ai pas de chébé. Et j'ai pas vraiment pris le temps de voir sur internet s'il y en avait ou pas. Je vais chercher ça un petit peu plus tard et si j'en trouve bien entendu je testerai et je vous ferai un retour dessus en vidéo si c'est concluant. Non seulement le chébé c'est le nom du soin mais c'est également la manière d'appliquer le soin. Et appliquer un soin façon chébé c'est faire une espèce de layering sur les cheveux. Alors je vous avoue que c'est la toute première fois que je teste ce soin et au début j'ai un tout petit peu tâtonné donc j'ai testé plusieurs techniques. La première étape c'est donc de mouiller les cheveux ou de les humidifier. Alors moi pour ça j'ai commencé par utiliser de l'eau florale de rose tout simplement parce que j'ai plus grand chose en ce moment dans mes placards. Bien sûr vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle eau florale voire même de l'eau claire ça marche aussi. Ensuite vous devez utiliser de la poudre de chébé comme je vous ai expliqué je n'en ai pas du coup à la place j'ai utilisé de la poudre de fenugrec. Le fenugrec c'est une poudre qui est une graine pareil qui est réduite en poudre c'est extrêmement hydratant. Bon ça a une odeur par contre qui est un petit peu désagréable pour certaines personnes moi je vous avoue que j'apprécie j'aime beaucoup l'odeur. Alors on va venir appliquer un petit peu de poudre de fenugrec du coup dans mon cas ainsi qu'un petit peu d'huile moi j'ai choisi de l'huile d'argan tout simplement. Sur les cheveux crépus normalement ça tient très bien après moi j'avais les cheveux lisses donc forcément ça ne marchait pas tout à fait pareil. Donc j'ai dû trouver une adaptation par rapport à ma nature de cheveux. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé directement de l'eau florale à la poudre de fenugrec. Comme ça ça m'a fait une espèce de pâte hydratante qui était déjà prémouillée et ça a empêché en fait les grains de fenugrec de tomber partout par terre et de s'éparpiller partout sur mon tapis. Et ensuite je suis venue passer une petite quantité d'huile sur mes cheveux. Et ensuite je suis passée à la mèche suivante et j'ai recommencé le même processus. L'avantage de faire ça c'est que ça permet de mettre une couche d'hydratation et une couche de produits nourrissants. Pourquoi j'ai utilisé du fenugrec également ? Tout simplement parce que le fenugrec est ce qu'on appelle un émollient, c'est-à-dire qu'il va ramollir la matière, en l'occurrence les cheveux, les écailles des cheveux, etc. Et qu'il va permettre à l'hydratation et à la nutrition de mieux rentrer dans la fibre capillaire. Et du coup ça va amplifier les effets de l'eau et de l'huile sur le cheveu. Et comme vous pouvez le constater sur les résultats de mes cheveux, de toute façon ça a vraiment vraiment bien marché. Et comme vous avez pu le voir, ensuite j'ai fait l'ensemble de ma chevelure et j'ai laissé poser tout simplement une bonne heure. Et ça c'est l'avantage également des émollients, c'est que du coup ça réduit considérablement le temps de pose des huiles pour nourrir les cheveux et pour que ce soit efficace. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tout simplement été faire un shampoing. Et là franchement je ne me suis pas du tout cassé la tête, j'ai fait le même shampoing que d'habitude. Parce qu'en fait au vu de la quantité d'huile que j'avais mis sur mes cheveux qui était genre 4 fois supérieur à ce que je mets d'habitude. Et bien je voulais savoir si ça allait bien se rincer ou non ou s'il faudrait plusieurs shampoings ou non. Et en fait c'est parti très normalement et très facilement et très simplement comme vous pouvez le voir, mes cheveux ne sont pas gras du tout. Ils sont juste tout doux, tout lisse, tout beau, tout brillant, tout soyeux, tout ce qu'il faut. Et on voit vraiment que les effets du soin ont été très très positifs sur mes cheveux. Voilà, j'espère que ce petit soin vous aura plu. Est-ce que vous connaissiez déjà la manière chez B d'utiliser des soins ? Ça m'intéresse vraiment et je pense que je vais beaucoup creuser cette question dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous dis à très 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 bientôt dans la nouvelle vidéo. Et bien entendu, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501